Les extraits présentés dans cette émission ne constituent qu'une partie du travail effectué avec le cheval. Il est conseillé de ne pas reproduire ces interventions sans la supervision de professionnels. Cette émission est présentée par Gourmet Animal. Aujourd'hui, on va voir des animaux particuliers. Oui, on s'en va voir des ânes à trois pistoles. En fait, c'est deux sœurs et les deux ont une difficulté au niveau de l'approche. OK. As-tu déjà travaillé avec ça, des ânes? Oui, tout à fait. En fait, c'est le même langage que les chevaux. La différence, c'est que l'âne, c'est un animal territorial, comparativement aux chevards, que lui, c'est un animal nomade. Ça va être intéressant. Oui. Le cheval a toujours émerveillé l'homme. Depuis longtemps, il fait partie de nos vies. Mais nous oublions souvent sa vraie nature, celle d'une proie. Le cheval s'exprime à travers ses postures corporelles. Il évalue constamment son environnement en prévision de dangers potentiels et adopte ensuite une attitude de détente ou de défense. Les problèmes rencontrés avec les chevaux sont souvent dus au stress qu'ils vivent lorsque leurs besoins ne sont pas comblés et qu'ils ne sont pas libres de s'exprimer. Comprendre leur psychologie et leur langage n'est pas toujours facile. Sandy Letharth et Claudia Parent, spécialistes du comportement équin, viennent en aide aux chevaux démontrant des troubles comportementaux afin de leur permettre de libérer le stress et ainsi d'évoluer vers une communication plus harmonieuse avec l'humain. Apprenons à mieux comprendre nos chevaux et parlons cheval. Bonjour! Allô, allô! Allô, tout va bien? Oui, très bien, merci. Sandy Letharth? Véronique. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Bon, alors, on vient rencontrer deux ânes. Oui, c'est ça, ce noir haute et brunante. D'accord. Donc, c'est deux ânes qui sont plutôt difficiles d'approche. Ça fait-tu longtemps qu'ils sont comme ça? Bien, moi, je m'en occupe depuis octobre-novembre. Puis, c'est ça, ça a toujours été là. Oui, c'est ça, oui. C'est quoi qu'ils font? Ils se reculent, ils sont stressés. Je ne peux pas les... Si j'essaie de les toucher, ils s'en vont. On t'entend avec eux-mêmes. Oui, exactement. Exactement, c'est toi-là. Oui, mais c'est deux sœurs, donc ils sont toujours ensemble. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que... Est-ce que vous savez s'ils sont nés ici? Non, ils ne sont pas nés ici, ils sont arrivés jeunes. OK. Oui, ils ont 3 ou 4 ans, mais ils sont arrivés super jeunes, toutes petites. Oui. On les entend. Oui, c'est ça. Ça peut-être juste parce qu'ils n'ont pas été assez manipulés ou au contraire parce qu'ils ont vécu quelque chose de pas forcément agréable. Ça peut être l'un ou l'autre, dans le cas? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, que ce soit un cheval ou un âne, il ne naît pas difficile d'approche. C'est plutôt des manipulations, des expériences négatives. Donc, un cheval qui n'est pas manipulé, qui est laissé au champ, par exemple, ce n'est pas une raison pour qu'il soit difficile d'approche. Au contraire, il va plus avoir de curiosité que de crainte. Mais souvent, avec les expériences, les interventions qu'on fait avec ces animaux-là, des fois, on suscite de la crainte chez eux sans qu'on s'en rende compte. Mais eux autres font une association négative envers l'humain et ce qu'ils vivent avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir leur redonner confiance en lui-même, les reprogrammer. Et puis vraiment, là, y aller étape par étape au niveau des sens qui sont stimulés dans la communication. pour qu'ils nous voient plus comme un congénère plutôt qu'un prédateur, finalement. Est-ce que tu vas pouvoir nous faire une petite démonstration? Il a l'air. Ah! Il y a une qui est valide. Il y a une blockchain. Il n'y a bien qu'aux-téphes-villes. Sous-titrage ST' 501 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 Autant du côté western que du côté classique, nos sélections de brides, de sel, de tapis de sel et de morts seront vous impressionnées. Qu'il s'agisse d'accessoires pour votre sécurité, de vêtements dernière tendance dans le monde équestre ou tout simplement d'idées cadeaux, vous trouverez ce que vous cherchez au meilleur prix. Le personnel expérimenté de gourmets animaux est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions afin de trouver la nourriture idéale pour votre partenaire équin. Avec les moulets Blue Sealed, qu'il soit au repos, au travail léger ou à l'entraînement, il gardera la forme et le lustre de sa robe. Venez nous rencontrer. Gourmet Animal, au 550 Boulevard d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu, 450-545-5561. Sous-titrage Société Radio-Canada Équain Communication est fière d'avoir participé à la réalisation de Parlons-Cheval. Vous aimez les chevaux et désirez mieux comprendre leur comportement? Équain Communication a la formation qu'il vous faut. Contactez-nous pour plus d'informations. Vous recherchez une approche différente pour soigner votre animal? Nous pouvons vous aider à reprendre sa santé physique ou psychologique en main. Pour les chevaux, nous offrons des visites à domicile ou la prise en charge de votre cheval à notre centre de rééducation. Notre travail en liberté, sans friandises ni punitions, nous permet de régler des problèmes de comportement, de débourrer le cheval sans le stresser et d'aider son propriétaire à mieux le comprendre. Pour les animaux de toute espèce, nous offrons des consultations partout au Québec en homéopathie et naturothérapie afin de vous permettre de soigner votre animal avec des produits 100% naturels spécialement sélectionnés pour lui. N'hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux d'aider votre animal à se sentir mieux dans son corps ou dans son esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada La confiance des ânes snoiraudes et brunantes envers l'humain se regagne peu à peu. Par des interventions dans leur langage, la distance de fuite est progressivement diminuée et la peur fait place à la curiosité. Sans avoir besoin d'utiliser des friandises, le contact avec l'humain peut enfin redevenir agréable pour les ânes, simplement en adoptant un comportement rassurant tiré du langage que les équidés utilisent entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et ensuite, par le toucher. Les premiers échanges tactiles seront de courte durée pour conserver la curiosité du cheval ou de l'âne. Les touchés seront concentrés sur des zones que l'animal aime, en lui laissant bien sûr la liberté de s'en aller s'il le désire. Plus l'animal y prendra plaisir et nous accordera sa confiance, plus les contacts tactiles pourront durer longtemps et s'étendre partout sur le corps de l'animal. Donc, on a quand même bien progressé, puis c'est juste la troisième fois qu'on les rencontre. Mais vraiment, aujourd'hui, le suivi est automatique. Ah, c'est automatique. C'est vraiment... C'est automatique. Les contacts olfactifs aussi sont assez solides. Puis là, bien, il y a le côté tactile avec la bouche qui commence aujourd'hui. Donc, c'est une logique en soi. Et puis, c'est ça. Fait que ça sert à rien de sortir une brosse ou d'essayer de les toucher s'ils n'ont pas le... S'ils n'ont pas le goût. Oui, c'est ça, s'ils n'ont pas le goût. Ça va être tout pour aujourd'hui. On va les garder là-dessus, stimuler leur curiosité. C'est drôle quand même que la grise, ça soit... Aujourd'hui, c'est celle-là qui a le plus d'assurance. Puis par rapport au début, c'était plus la noire qui était au-devant. Oui, bien, ça peut être par rapport à leur bagage acquis, ce qu'ils ont vécu. Donc, ça va vraiment avec leur expérience de vie. Puis ça, bien, il faut écouter ce qu'ils nous disent. On va prendre celle qui veut le plus. Oui, oui, tout à fait. Puis indirectement, ça travaille l'autre qui regarde son congénère. Et puis ça, ça va lui redonner confiance tranquillement. On y va avec ce qu'ils nous disent. À leur rythme. À leur rythme. Bon, donc là, c'est la quatrième fois qu'on vient aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est passé? Vois-tu une différence? Tout à fait. Tout à fait. Je trouve que les ânes, les ânes, elles viennent beaucoup plus vers nous. Elles sont curieuses de nous connaître, je vous dirais. Tu disais en fin de semaine, tu dis en fin de l'âge. Oui, c'est ça. Les enfants étaient là. Puis là, ils venaient vers les enfants. Puis là, je n'osais pas trop. Non, tu ne sais pas. On est en travail avec eux autres. Mais il y avait un réflexe de venir. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mon fils les a flattés. Ah, super. Au niveau des contacts olfactifs, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en faire? Oui, tout à fait. Il y a aussitôt qu'ils viennent vers moi. Je présente ma main. Puis eux autres viennent sentir. Après ça, oui. On va aller voir où sont rendus les ânes. Qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on va sûrement pratiquer ensemble aujourd'hui un petit peu plus. Parfait. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je pense qu'on a plus de difficulté d'approche. Alors là, j'ai été vérifier les acquis. Donc, les acquis sont bien là, le contact olfactif. Et la dernière fois, c'était le contact tactile avec la bouche qui était présent. Donc, c'est une suite logique. C'est toujours les yeux, le nez et ensuite la bouche qui va être sollicitée dans la communication. Et ça, ça a commencé la dernière fois. On l'a encore aujourd'hui. Donc, c'est là que c'est le temps de toucher le cheveur, d'aller gratouiller. C'est encore fragile, mais au moins, les bons réflexes sont là pour communiquer. Donc, je vais te laisser y aller. Et puis, pour faire un contact olfactif. Et puis, on n'ira pas jusqu'à faire un pensage complet des andes aujourd'hui. On va leur donner le temps. Ça fait juste quatre fois qu'on vient. On va leur donner le temps de reprendre confiance tranquillement. Mais déjà là, on a plus des andes envahissantes que difficiles d'approche. Donc, c'est une bonne nouvelle. On va continuer comme ça. Mais je vais tout de même, avant de partir, vous laisser aller pratiquer. Parfait. Là, on peut en profiter pour faire un contact olfactif avec la main à travers la barrière. Ça, c'est toujours à privilégier parce que l'animal va se sentir plus en sécurité. Les mouvements que nous, on va faire, c'est très important d'avoir des gestes lents et constants. Surtout avec un animal difficile d'approche. Donc, d'y aller doucement. On n'est pas habitués, des fois, nous autres, les humains, puis on est pressés. Mais ça vaut la peine de vraiment faire attention avec des cas particuliers comme ça. Donc, c'est important d'avoir toujours un contact visuel sur les andes et vraiment rentrer doucement. C'est ça. S'ils veulent faire un contact olfactif, on en fait un. C'est parfait. Donc, là, vous pouvez aller à droite un petit peu. Puis, quand ils se reculent, les andes, c'est important de soit nous, on recule ou on ne bouge pas. Donc, parce que si l'ande recule, puis on avance vers lui, on favorise un petit peu la difficulté d'approche. Donc, toujours avoir les yeux. Là, si on n'a pas les yeux, on retire notre main. Parce que l'ande la plus foncée, elle a tourné la tête. Voilà. Fait que l'ande, la plupart, elle est venue d'un pas assez décidé. Là, il faut juste faire attention parce que l'ande le plus foncée, il est allé évaluer là-bas. Il revient. Donc, voilà. C'est un beau contact olfactif. Et on va se tourner. Il y en a des deux côtés. On va juste aller marcher vers la chèvre là-bas. Voilà. Toujours en regardant en arrière de nous. Voilà. Ça suit. Et on revient vers la gauche pour rester dans la zone de confort. Et on s'en vient d'un bon pas. Pour pas trop qu'il rentre dans notre espace non plus. Excellent. Bon. Fait qu'il n'y a pas de différence entre le fait que ce soit moi ou que ce soit vous. Donc, ça, ça veut dire que là, on a repris confiance en l'humain. On l'a reprogrammé. Tout ça en utilisant son langage à lui. En sollicitant ses sens utilisés dans la communication dans le bon ordre. Donc, on va vous laisser avec ça. Continuez de pratiquer les contacts olfactifs, les petits suivis comme ça. Puis, on va revenir vous voir dans quelques semaines. Super. Bonjour. Bonjour. Et puis, comment ça va avec les anesses depuis deux semaines? Ça va super bien. Oui. J'ai vu une amélioration vraiment. Bon. Je fais souvent des contacts olfactifs. OK. Et puis, j'ai même réussi à en flatter une. Ah oui? J'ai vu qu'elle semblait avoir envie. Fait que je l'ai flattée. OK. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé depuis les deux dernières semaines. OK. Il y a le maréchal Ferrand qui est venu. Oui. Ensuite, on a vu Delphini qu'il y avait dans la cour. Oui. Fait que ça a bougé quand même, mais on n'a pas vu de régression quand même. C'est ça. Les andes ont quand même continué à approcher l'humain. Oui, tout à fait. OK. Oui. Bon. Bien, c'est parfait. Donc, on aime ça comme ça. Oui. Donc, est-ce que vous voulez nous faire une démonstration? Oui. Comment ça va aujourd'hui? Oui, tout à fait. OK. Parfait. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aucune friandise n'a été utilisée pendant la résolution de ce problème. Ce comportement s'est développé suite à des expériences négatives associées à l'humain. Le travail doit viser à rétablir la confiance de l'animal envers l'humain, qui doit veiller à entretenir cette relation par la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501